bonsoir bonsoir et bienvenue au premier murmure d'hymrir de la rio du chaos ce soir je vais parler d'un de mes auteurs favoris fétiches et surtout d'une oeuvre comme vous savez qui est sortie au cinéma mais je ne parlerai pas du film ça va être uniquement des romans uniquement des livres et de la saga et je ne vais même pas vous dire l'histoire je vais vous expliquer ce que c'est que la saga de dune comment elle s'articule comment elle se découpe mon point de vue perso évidemment vous expliquer si je suis d'accord ou pas avec certaines critiques par rapport à l'oeuvre enfin voilà j'essaie d'être on va dire objectif au plus honnête de ma personne que je puisse être puisque de toute façon franck herbert fait partie du trio de tête maintenant ceux qui me connaissent c'est lovecraft morcock herbert l'offcraft étant un peu au dessus mais voilà donc donc ce soir nous parlerons de d'une roman on va dire connu mondialement donc sa version luxe par russie robert lafon ailleurs et demain et donc on commence donc d'une ben voilà c'est une saga de six romans qui s'articule en trois phases écrit par franck herbert peu importe l'année je m'en tape vous dire un truc si vous vous voulez savoir vous êtes sur internet perso on s'en fout les années 80 il me semble 70 donc pour moi ça reste même en 2021 ça reste très novateur ça reste très original et ça reste unique parce que souvent copié jamais égalé voilà donc voilà donc c'est sorti sur robert lafon il y aurait demain donc ça c'est la version luxe voilà du tome 1 de dune en version normale toujours en grand bouquin une sortie en poche avec un joli pelatride voilà belle ouais belle mise en bel effet de style des bouquins sont assez beaux ils donnent vraiment envie de lire il n'y a pas de souci donc le messie de dune les enfants de dune j'aurai à dire le santa barbara version arrakis perso c'est le plus chiant à mon point de vue l'empereur du de dune alors là avec les taux 2 l'empereur vert ben voilà c'est pour moi il n'y a pas mieux c'est le summum c'est le quatrième volume les hérétiques de dune avec sûrement darwio dred ramalot je peux pas vous dire je ne dis pas sur le dessin et le dernier la maison des mères ouais je sais il n'y a pas d'une dedans mais tant mieux voilà donc on commence donc d'une est une saga de science fiction qui se passe en lundi 1191 dans ce que herbert a décrit comme l'imperium alors je fais une aparté si vous voulez vraiment vous intéresser à d'une est sorti récemment ça voilà tout sur d'une à la talent et à na édition ils avaient sorti avant le mooc qu'ils appelaient donc c'est le mooc c'est ça alors et c'est un peu plus gros le mooc c'est ça mais avec les 50 pages de plus faut vraiment être fan comme moi pour acheter de perso ça c'est génial après si vous êtes fan on est d'accord comme dirait mon ami jacques peu importe les doublons peu importe les tripons t'en va le plaisir voilà c'est pas rien c'est vraiment pareil sauf qu'ils ont rajouté plein de plein de photos ils ont rajouté plein d'interview ils les ont enrichi j'ai envie de dire ça importe pas grand chose en soi mais mais putain je pouvais pas y passer à côté quoi 32 euros moi qui gueule souvent sur le prix des bouquins ça les vaut c'est même c'est même en dessous de ce que ça devrait valoir et le mooc vaut je crois de mémoire dans les 25 euros donc oui ça reste raisonnable voilà donc donc d'une alors on revient à d'une donc d'une se passe dans un futur matin en 10 1911 et l'impérium c'est a été créé par les humains alors l'impérium c'est comme camelot comme le roi arthur c'est des maisons de nobles des maisons détenues par des familles riches et il ya une assemblée le lancrad qui est l'équivalent d'une assemblée on va dire anglaise du commonwealth et ces gens là c'est c'est noble ces aristocrates c'est commerciaux aussi bas entre guillemets font marcher l'impérium des ordres sont créés alors ceux qui connaissent ça va leur parler le chôme le chôme c'est une méga corporation qui englobe tout ce qui est commerce et finances donc ils sont puissamment méchant au niveau au niveau économique il ya le béné-gézerite qui est peut-être le plus occulte des groupes alors le béné-gézerite je vais revenir c'est une congrégation de femmes alors concrégation certains diront qu'elle s'appelle soeur entre elles que c'est un but le programme génétique pour que l'humanité devienne meilleure elles recherchent ce qu'elles appellent le cuisade sadhéraque un être un être comment dire un suretre comme elle l'appelle et c'est un homme parce qu'elles ne peuvent pas je sais pas comment c'est pas décrit par françois ribert elles ne peuvent pas évoluer dans la façon dont elles voudraient donc ce cuisade sadhéraque ce suretre seraient un peu leur leur patriarque oui elles sont pas du tout féministes les béné-gézerite elles sont là pour moi perso elles sont là pour garder l'ordre établi c'est vraiment le garant d'un patriarcat l'impérium est patriarcal il n'y a pas de soucis là dessus c'est les mecs qui commandent voilà c'est pas pas venir faire chier actuellement c'est les gars point barre voilà et puis les béné-gézerites ce sont de véritables salopes dans tout ce qu'elles combattent elles maîtrisent leur corps elles maîtrisent la moindre cellule de leur corps et ce sont des combattants ultimes quoi voilà mais elles en font elles en font office rarissimement quand elles se battent ça c'est clair on sauf qu'elles se battent autrement c'est assez rare c'est plutôt des des conseillères des manipulatrices et des généticiennes mais c'est bizarre faut le lire béné-gézerite chacun aura sa définition il y a le bentley l'axe qui est plus développé à partir des enfants de dune et surtout de il me semble du messie de dune où là c'est le penchant masculin un peu dégénéré du béné-gézerite benet l'axe moi je rêve qu'il soit développé au cinéma c'était un des grands des grands manques du film de david lynch on n'est pas là pour parler du film ça c'est clair mais voilà pareil benet l'axe si ça vous intéresse je vous dis rien découvrez ça après il y a la guilde à la guilde comment vous dire la guilde ce sont les machines humaines dégradées augmentées transformées qui sont des espèces de gros axolotes de gros tétards humains qui flottent dans l'épice l'épice qui rend quasiment immortel qui rend pression qui rend sursion qui rend ce que vous voulez d'ailleurs voilà donc la guilde c'est peut-être le côté le plus mystérieux de la saga tout le temps présent tout le temps là et pourtant c'est trop rien de leur de leur hiérarchisation de leur logistique quand c'est voilà c'est eux qui font voyager voilà c'est le navigateur d'ailleurs les navigateurs c'est cela les humains totalement dégénérés qui font que les êtres humains replient l'espace sans se déplacer concept chez herbert que j'adore qui me fait assez triper voilà le pliage d'espace on va vous dire d'autres sur les grandes familles bon il y a la famille impériale les corinaux il y a les grandes familles comme les atriides comme les d'arkonnen c'est je crois c'est cent mille mondes voilà c'est gouverné par des familles aristocrates quoi d'autre il y a les hyxiens bon les hyxiens on en parle très peu ils sont quand même là présent c'est les hyxiens ce sont les ingénieurs les créateurs de machines qui sont très mal vu parce que il ya une loi sur dune qui dit que point de machine tu ne feras à l'image de l'homme ça vient du jihad butlerien là encore jihad butlerien allez voir les romans que son fils et kevin janderson ont développé c'est une autre saga c'est une autre un autre cycle qui est décrié par les les fanatiques de frank herbert moi j'ai bien aimé voilà je trouve ça sympa d'ailleurs récemment deux attention je vais créer une hérésie je l'ai acheté mais à chaque fois je gagne leur bouquin sur dune c'est du plaisir j'ai envie de dire la lecture c'est quoi à part du plaisir et de l'évasion et puis si ça te plait pas comme dirait benoît va te faire enculer donc dune alors dune là c'est une saga qui se passe sur plusieurs milliers d'années sur une planète qui est emblématique donc arachis la planète d'une qui fait que d'une habitée par des vergeants qui produisent l'épice et l'épice c'est pas un secret c'est du caca de verre on est d'accord c'est certes mélangé avec un truc un peu fongique mais ça reste de la merde de lombrique donc voilà qui rend certes super puissant super super vieux super intelligent super médium ce que vous voulez mais ça reste bouffe de la merde voilà donc il est assez original donc aussi et le premier cycle c'est d'une donc voilà d'une le messi de dune et j'ai envie de dire les enfants de dune qui est là là il ya différents protagonistes dont polatride chani l'étau donc oui enfin l'empereur au début l'air connaine et après ce cycle ça va être clos par une sorte de tom on va dire intermédiaire voilà c'est l'empereur dieu je vous raconterai pas l'histoire de lune je vais pas vous raconter juste analyser l'univers bah c'est lui qui va créer quelque part le troisième cycle qui va se dérouler plusieurs je crois de mémoire sans être dans l'exagération plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'années après l'une voilà et donc là le troisième cycle le vla et francky arberte clos ce cycle dont je me suis planté c'est pas ça désolé c'est ça les hérétiques et la maison des mères avec différentes originalités l'arrivée des honorés matriarches que moi j'adore les ennemis du bénégezérite pareil si je veux m'intéresser aux honorés matriarches soit t'es adomaso soit t'as envie de connaître voilà j'en dis pas plus et j'ai envie de dire d'une sur l'intégralité de la saga des six volumes perso c'est juste une putain de fuite en avant certes la fin reste ouverte certes la fin a donné suite à une vraie fin qui là pour le coup perso me laisse un peu amère mais pourquoi pas c'était les notes de francky herbert et son fils soit disant n'a repris que les notes du papa bon c'est cette fin là perso encore j'ai eu du mal à me faire mais bon pourquoi pas après ça se les ont des mères ça se suffit à lui même c'est dans la veine des de la saga mais vous attendez pas des réponses c'est une fuite en avant c'est même des fois un peu voire beaucoup dépressif parce que surtout l'empereur dieu ou faut être bien accroché de la sf alors de la sf oui c'est de la sf mais c'est pas de la sf comme on l'entend c'est un plus proche de la fantaisie dans certains domaines on est plus proche du roman attention je vais peser mes mots du roman santa barbaresque pour les enfants de dunes voilà c'est c'est amour gloire et arrakis je pense qu'il lui a appris d'être amoureux bon c'est pas intéressant mais moi personnellement j'ai trouvé ça chiant donc ça peut en buter certains ou certaines j'ai envie de dire moi faut le passer faut dire celui-là il y a des choses qui se passent il n'y a pas de souci mais ça reste globalement globalement chiant 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 tout bas voilà c'est tout ce que je pouvais vous dire sur d'une là je vous dirai rien de plus pas le nom de protagoniste je vous en ai dit quelques-uns je vais donner un cadre c'est des milliers des dizaines de milliers de monde voilà qui va qui baignent dans l'impérium voilà qui connaît par un empereur la maison des corinnaux pareil corinnaux internet quoi dire de plus si il ya un excellent bouquin sur dune c'est vraiment vous devenez fan si vraiment ça vous passionne c'est celui là voilà chez belial c'est d'une exploration scientifique et culturelle une planète univers et c'est génial je peux pas dire plus c'est génial voilà c'est différentes études différents points de vue le distill ultime recycleur le bené gazérite alors féministe ou patriarque alors l'énergie est ce que c'est possible d'en d'une il ya de la géologie il ya de l'épiste donc de l'écologie alors le verre des sables qu'est ce que ça peut être est ce que c'est crédible voilà arrakis le verre des géants un écosystème global ouais rentrez dedans si vous rentrez dedans c'est excellent voilà par la mémoire seconde de milliers d'hérite il parle de ouais c'est puis c'est fait par des des gens qui connaissent le monde de a à z quoi c'est pas bah oui mais non ça existe pas non non c'est à la fois les scientifiques et des gens qui baignent dans ce monde là qui aiment ce monde voilà ce pour tous fans de dune faut l'avoir ce que 18 ans 90 19 boules toujours chez belial donc on parle de franck herbert est sorti récemment avant que ça soit épuisé l'intégral des nouvelles de franck herbert voilà j'ai envie de dire il ya des nouveautés il ya des quelques nouveautés moi ils reprennent les prêtres psy reprennent pas mal de nouvelles sorties sur le recueil dans poche c'était le je me rappelle plus c'était le seigneur des sables je sais pas mais bon bref globalement il va y avoir une 5 6 nouvelles assez bas c'est assez intéressante et surtout une élite donc ça vaut le coup et l'objet en lui-même ça regroupe toujours chez belial c'est beau et puis bah sur issu du gâteau ils ont mis les marque-pages ça j'aime bien ça ça j'avoue ça c'est cool genre de petite merde que moi qui voilà c'est top le MOOC pareil un marque-page voilà un autre bouquin alors là c'est effectivement un trio de franck de brian et du méchant kevin anderson la route de dune c'est là chez pocket et là dedans il y a une grosse nouvelle qui préfigure carrément préfigure ce que rebatt avait en tête pour d'une on retrouve la planète on s'est raquissé je crois il ya les noms changent plus ou même on reconnaît on reconnaît Vladimir reconnaît l'empereur connaît c'est vraiment du près d'une mais du près d'une qui va amener à d'une c'est pas de sa dit plein d'éditeurs ont dit ouais c'est avant d'une machin moi personne de sa dit est un roman de franck herbert pareil si tu es intéressé internet fais pas chier après c'est plein de petites études plein de petites non des nouvelles des notes qu'ils ont mis dedans voilà ça dure quelques pages le baron puis peter ben une page et demie ce qu'il aurait dû mettre dans d'une ou dans un des livres saga ce qu'il n'a pas mis et je trouve ça intéressant tout ça voilà c'est vraiment du pur fan c'est alors faut vraiment ouais faut connaître d'une par le bout des doigts il faut là on kiffe celui qui connaît pas pour pas intérêt d'acheter ça quoi d'autre ah si alors j'espère que c'est encore en vente je le mets il est très grand rochirama sorti sur d'une donc un livre un très grand livre est ce qu'on peut le mettre comme ça oui voilà voyage galactique un univers imaginaire dans l'univers de dune et là c'est super beau voilà arrakis des grandes planches t'envoie un univers génial wow pareil texte ça c'est excellent un des vaisseaux de la guilde avec des horiectopères voilà c'est ouais faut l'avoir je vois là aussi c'est pareil alors je sais plus s'il est disponible à rukirama ou bah tous les sites de vente ou vintage machin ou ce que vous voulez mais voilà et pareil rukirama donc on n'est pas dans la surface quand ils font des interviews ils y vont à fond et c'est assez 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 chiadé et assez de haute volée l'empereur dieu l'étau 2 excellent ouais ce bouquin c'est magnifique voilà je je ferais bien sur les verts top voilà alors rukirama je vous remets comme ça et bien voilà c'était le premier murmure d'hybrir sur dune j'espère que je vous ai intéressé j'espère que vous allez lire parce qu'on a pensé de lire c'est bien d'aller voir le film je n'ai pas encore vu je vais le voir dans deux jours mais euh n'importe quel bon film ne voudra pas un bon bouquin alors je sais que Villeneuve je pense que je vais adorer ça va être un chef d'oeuvre il y aura un avant un après mais ça vaut pas un bouquin de dune ça vautra jamais voilà c'est mon point de vue et puis c'est tout euh je voulais vous parler du bené gazérite parce que j'ai lu récemment que mes copines néo féministes les avait encensés comme des représentantes féministes machin des femmes fortes ben non non le bené gazérite comme je vous ai dit ce sont des femmes qui sont aveuglées par leur pas croyance par leur but par leur mission et elles sont très patriarcales elles sont très réactionnaires et elles sont très 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 conventionnelles désolé mesdames hein je sais mais c'est qu'ils sont vraiment féministes mais alors à l'excès à l'outran ce sont les honorés matriarches mais c'est tellement outrancier que ça en devient elles sont devenues folles voilà euh quoi dire d'autre euh ben ça je le remets hein je le remets ça ça putain pour tout fan de l'une il faut je ne pas l'avoir c'est c'est il n'y a pas de mot hein alors que mon eau soit en eau j'aille au l'aude et à bientôt